bon bah salut à tous les amis c'est MJ Car Pishing donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve sur une petite gravière petite gravière on va faire un petit 72 heures avec l'oncle bon demain je vous présenterai un peu plus en détail ma pêche parce que je viens d'arriver il y a quelques heures donc j'ai passé une canne qui sera à la dark secrète après c'est la nouvelle bille qu'il y a chez ffbet ne vous inquiétez pas le lien sera en description après je pêche à la enigma et je pêche à la aianodonte de chez ffbet donc le lien sera en description et puis bah on va vous reprendre s'il y a du poisson les amis bon là ciao salut à tous les amis donc première nuit passée au bord de l'eau nuit très calme on a eu quelques petites touches mais rien de plus dénuisible sûrement donc là il y a beaucoup de vent aujourd'hui mais il pousse de face donc c'est très bon pour nous donc la nuit s'est bien passé on a bien dormi du coup et je voulais vous présenter les produits de chez ffbet concept c'est vrai que je vous en parle pas beaucoup en vidéo donc sur cette vidéo là j'ai voulu vous en parler donc là je vais vous présenter l'aianodonte comme vous voyez là l'aianodonte très bonne bille c'est mieux de pas en faire tomber partout je ramasserai après donc une aianodonte très bonne granulométrie comme vous pouvez le voir là bonne granulométrie pas trop dur pas trop molle assez frite bien il ya le boost et il ya les pop up avec que je n'ai pas aujourd'hui donc là c'est un boost fusion donc ça veut dire que quand vous le mettez sur votre bouillette ça fait une nappe dans l'eau en gros un nappage autour de votre bouillette et c'est très très attractif donc voilà pour les aianodontes maintenant je voulais vous présenter les dark secrets la nouvelle bille de chez nous une très belle granulométrie aussi une sacrée diffusion comme vous voyez belle granulométrie et puis bah pareil les aianodontes ça s'effrite très très bien alors aussi nous avons les petites pop up booster elles sont roses très belle couleur bien visible aux yeux des cartes donc ça c'est une bouillette qui est très comme je vous disais très attractif et puis qui diffusent pas mal et puis sur un tapis d'amorçage et un tel pour faire des cartes et nous allons passer maintenant à la scope xcrm tiger une bille que j'apprécie énormément depuis que je pêche chez ffbet là je les ai mis avec dans du boost pour faire créer une attractivité de poissons et peut-être déclencher une freinésie alimentaire donc comme vous voyez un pareil elle s'éclate hyper facilement et puis franchement j'en suis pas déçu de ces petites billes là je vais essayer de vous en montrer une très belle granulométrie aussi bien booster regardez ça sur un tapis d'amorçage de graines tout ça crush et quelques bouillettes la super particulière et puis nous avons aussi là bas du coup moi je les ai booster mais les pop up scope xcrm bon voilà je vous ai présenté mes trois produits avec cela que je suis en train de pêcher et puis bah je vous dis à tout à l'heure les amis et puis on se retrouve sur du poisson bon voilà les gars première journée de passer toujours à rien donc là bas on va entamer la nuit on va voir ce que ça donne toute la journée pas un seul bip rien donc là bas on va entamer la nuit puis on se reprend sur du poisson on salue à tous les gens donc bah du coup on a passé la deuxième nuit on n'a rien fait là on arrive pour faire la troisième nuit toujours rien pour l'instant donc là nous allons manger tranquillement et puis nous allons réfléchir à ce qu'on va faire demain donc je pense que je vais aller dans un petit étang à côté pour essayer de faire un petit peu de poisson mais je suis pas encore sûr vous verrez la surprise demain matin si je vous reprends en vidéo et que je suis au bord de l'étang vous aurez la surprise demain matin donc là on va essayer de passer une nuit de merde j'aimerais bien parce qu'il y a des poissons de plus d'un kilo j'espère que ça va dérouler quoi donc on se retrouve aussi à du poisson sinon on se retrouve au prochain plein d'eau bon salut à tous les gars la dernière nuit est faite donc là il est 5h enfin 5h30 là il y a un petit réveil à 5h donc là nous rangeons tout et puis après nous allons aller à l'étang comme prévu je vous ai parlé d'hier donc là on range tout et puis on se retrouve entre les amis voilà on se retrouve sur le petit étang donc là on attend trois cannes en attendant d'avoir matériel donc on nous ramène le matériel et puis on va voir ce ça donne et puis bah dès le début du jour je fais des petites images du fond de bon voilà on se retrouve sur les deux poissons d'un gars et puis on 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 se retrouve pour la photo on va salut à tous deuxième poisson de la session va de la journée plutôt petite co encore assez agité prise à la dark secrète bien c'est en description les amis mais bon on se retrouve pour la remise à l'eau voilà la remise à l'eau du poisson et puis on lui dit ramène tes soeurs on se retrouve pour le prochain poisson voilà troisième poisson 15 minutes d'intervalle entre là elle est la deuxième encore une petite coco on est on est dans un étang ou cas que des petits poissons mais ça fait toujours s'amuse toujours et puis on se retrouve pour la remise à l'eau on va voilà remise à l'eau du troisième poisson on repart tranquillement on lui dit ramène ses soeurs et on se retrouve pour le prochain poisson bon voilà le cinquième poisson de la session petite commune encore petite commune pas très grosse et puis on se retrouve pour le prochain poisson bon voilà le cinquième poisson de la session petite commune encore pas très grosse prise elle a encore la dark secrète bon bah allez on se reprend pour la remise à l'eau les amis voilà remise à l'eau du petit poisson on va dire ramène ses soeurs et puis on se reprend pour le prochain poisson bon bah salut à tous on a fait un triplé donc une petite commune pour commencer une belle commune une belle commune et une petite miroir vous présentez le plus gros poisson parce parce que voilà très combative très combative on va se reprendre à l'armée à l'eau les amis bon bah voilà on va remettre les poissons à l'eau il y en a du géant qui s'est fait la malle il reste la petite commune voilà on leur dit ramène leur soeur et puis on se retrouve pour le prochain poisson bon bah salut à tous dixième poisson de la session une belle miroir une belle miroir encore un petit fiche vous avez super plaisir bon bah on va la remettre à l'eau et puis on se retrouve après les amis bon bah voilà la petite ramise à l'eau de la petite miroir on dit ramène tes soeurs et puis on se retrouve pour le prochain poisson bon bah salut à tous dixième poisson de la session encore une commune encore assez énervé jolie petite commune bon on va faire quelques photos et puis on se retrouve à la remise à l'eau les amis bon bah voilà remise à l'eau du poisson on dit ramène tes soeurs et puis on se retrouve pour le prochain poisson à la fin de la session bon bah voilà belle miroir de 1,5 1,5 magnifique poisson magnifique poisson et puis je vous vais présenter un deuxième petit poisson autre chose que cette-ci une petite commune une petite commune bon bah on se retrouve pour la remise à l'eau bon bah là remise à l'eau des poissons et voilà on va leur dire ramène tes soeurs et puis on se retrouve pour le prochain poisson merci Sous-titrage FR ?